Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse morpho-stylistique. Comme pour la première vidéo de ce format, je choisis une personne pour réaliser une analyse de sa morphologie et de son style pour en faire ensuite quelques remarques. Et donc pour cette deuxième vidéo, j'ai choisi The Modest Man. The Modest Man, ou de son vrai nom Brock McGuff, est un américain qui tient un blog et une chaîne YouTube où il parle de style, principalement de vêtements, mais aussi de grooming et de lifestyle. Brock fait 1m67 pour un poids de 56-57 kg. Brock a un buste et des jambes bien proportionnés, pas de dominance du buste ou des jambes. On retrouve très souvent une morphologie jambe courte buste long chez les personnes petites de taille, mais pas chez lui apparemment. Les bras de Brock sont moyens, ni courts ni longs. Brock est fin, que ce soit au niveau des bras, du buste ou des jambes, même si c'est quand même épaissi ces derniers temps. Au niveau des épaules, Brock est plutôt étroit, avec une hauteur d'épaule normale, ni haute ni basse. Il a aussi la taille normale, pas spécialement fine, mais pas spécialement épaisse non plus. Pour ce qui est du style, Brock a un style plutôt casual chic et aussi un peu workwear, avec beaucoup de chemises décontractées, de chinos, de boots et de vestes casual. Brock porte des vêtements ajustés sans être moulants et aucun vêtement coupé large. Comme il est fin, porter des coupes ajustées met bien en valeur son corps. On remarque que Brock ne marque jamais sa taille. Il met quasi exclusivement des pantalons à la taille moyenne ou basse, aucune taille haute qui permettrait pourtant d'allonger ses jambes et donc sa silhouette. En vrai, il n'en a pas vraiment besoin, mais des jambes allongées et une taille marquée de temps en temps, ça rendrait encore mieux je trouve. Brock porte aussi du style classique avec des vestes qui présentent du rembourrage, ce qui compense bien son étroitesse d'épaule. Les vestes et les écharpes lui vont bien car elles épaississent son buste, ses épaules et son cou. Si vous voulez gagner de la carrure, n'hésitez pas à apporter des pièces qui structurent ou qui apportent du volume autour de ces 3 zones que sont le buste, les épaules et le cou. Brock a une taille modeste, comme son nom l'indique, mais une silhouette tout de même avantageuse car équilibrée. Il est également fin voire très fin, ce qui est idéal pour le rendu d'une silhouette habillée. Une personne corpulente avec des proportions dominantes en buste rendra plus tassée qu'une personne fine avec des proportions équilibrées ou même dominantes en jambes, même si cette dernière est un peu plus petite. Donc, de par ces 2 caractéristiques, physique équilibrée et morphologie fine, Brock a un physique qui rend plutôt élancé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo concernant l'analyse morpho-stylistique du Modest Man. Je vous laisse son Instagram et son blog en description, n'hésitez pas à y faire un tour si vous en avez envie et que vous parlez un peu anglais. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous voulez m'encourager à poursuivre ce format, entre autres. Allez, à plus tard ! Est-ce que je dis « the modest man » ou « the modest man » ? L'homme modeste, tout simplement.